... Bien, bonsoir à tous et à toutes. Et très bonne année, quelle joie de voir autant de monde pour le redémarrage de la plateforme en ce début d'année. Je voudrais vous dire que la plateforme, elle a maintenant 3 ans et qu'elle tourne, on pourrait dire, son rythme de croisière et je vois que le rythme, il est accéléré. Donc ça, ça me fait extrêmement plaisir. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est d'avoir encore cette confrontation. Je rappelle que le programme de cette plateforme, il est essentiellement européen. Donc on explore la scène architecturale européenne en opposant, en confrontant, plutôt, ça serait un meilleur mot, parce que l'idée, il n'y a pas de conflits, mais en tout cas, peut-être des divergences, des convergences. Et c'est ça que nous établissons à chaque fois dans le cadre de cet exercice des duos. Donc c'est à chaque fois une équipe française confrontée à une équipe venant ailleurs de l'Europe. Et vous savez à chaque fois, parce que vous êtes maintenant familier de cet exercice, que les équipes changent, les profils changent, ils peuvent être des architectes auteurs, des architectes même tout seuls un peu dans leur chemise, et puis des collectifs. Ça arrive ce soir, c'est un duo et puis un auteur, des théoriciens, parce que ce qui les rassemble, nos deux architectes ce soir, c'est précisément peut-être cette plateforme intellectuelle, aussi de la transmission de l'architecture dans les plus grandes écoles européennes, qu'elles soient à Bruxelles, aux États-Unis, en Suisse, beaucoup, je n'oublie pas Marne-la-Vallée, bien sûr, l'école des territoires. Donc on est là au cœur d'un corpus extraordinaire sur l'architecture, la ville, et évidemment tous les questionnements que les architectes posent par leurs propres projets. Alors la plateforme, elle a trois ans, je vous l'ai dit, et elle a son premier livre qui est cette édition, c'est une compilation de toutes les grandes rencontres, je les rappelle très vite. On avait commencé avec RAF, les Amsterdam très radicaux avec TVK. Il y avait ensuite 51N4E, d'autres de Bruxelles, avec une approche très particulière sur la question d'inventer la commande, face à XTU, avec des explorations plus scientifiques sur le monde du vivant. Et puis après, une confrontation très méditerranéenne entre Carme Pinos de Barcelone et Marc Barani. Puis on a eu Office de Ljubljana, qui nous avait présenté une expérimentation sur le logement en haute montagne, précisément aux limites de l'impossible, face à Frédéric Borrell dans son approche très plastique, on pourrait dire très sculpturale. Puis Philippe Rame, dont vous connaissez tous le travail sur la question du climat, qui nous avait livré un atlas très très intéressant ici même, qu'il avait exposé sur le halfpipe. Et puis, face à Didier Faustino, qui avait été lauréat d'un très grand concours d'une fondation d'art à Mexico. Alors le halfpipe. Le halfpipe, à chaque fois, les architectes, on leur donne en pâture, ils s'en emparent, ils le détournent. Mais cette fois-ci, on peut dire que nous... Déjà, le point très intéressant, c'est que les deux équipes ont voulu travailler ensemble. C'est la première fois que ça arrive. Déjà, avec Bas Metz et Duncan Lewis, il y avait eu une approche comme ça. Mais disons que Duncan avait laissé un peu Bas Metz faire parce qu'il avait envahi. Souvenez-vous, c'était une véritable forêt qui s'était développée sur le halfpipe. On ne reconnaissait plus du tout le lieu et c'était fantastique. Mais cette fois, c'est complètement autre chose. Ils l'ont fait ensemble. C'est un acte radical. Et pourquoi radical ? C'est qu'ils ont fait disparaître aussi le halfpipe. Ils l'ont avalé. Ils l'ont phagocyté. Et ça, c'est un acte très très fort. Donc, je note qu'à chaque fois, maintenant, depuis trois ans, le halfpipe, c'est jamais la même chose. Donc, le terrain d'expérimentation physique, il est là-bas. Mais le terrain d'expérimentation de la discussion, il est ici. Et c'est ça qui nous plaît. Et vous connaissez le principe, c'est qu'à chaque fois, nous invitons un critique invité. Il n'a pas participé au choix. Il est, je ne dirais pas parachuté, au contraire, parce qu'on ne le choisit jamais au hasard. Et pour accroître l'espace européen, nous essayons de chercher toujours des gens qui ne sont pas forcément en France. Et donc, je remercie André Asruby de venir ce soir. Je rappelle André Asruby. Il est critique d'architecture. Il est auteur, il est éditeur et il est directeur du musée suisse de l'architecture, bien qu'il soit allemand, et bien à Bâle. Donc, le fameux Sam, j'ai bien dit. Et c'est à lui que je vais tout de suite passer le micro pour animer cette conversation. C'est lui le patron maintenant. C'est lui qui a inventé le format. J'en ai assez dit. Je vous souhaite une excellente soirée. Et il faut vraiment les applaudir pour leur performance. Bonsoir, tout le monde. Je suis très... Je me réjouis d'être ici, d'être capable d'animer un débat qui est assez rare, parce que c'est un format complètement ouvert. Ce n'est pas scripté. C'est-à-dire, c'est vraiment une sorte de carte blanche qu'on nous a donnée. et je voulais approfondir cette ouverté en ne pas imposant un scénario fixe sur cette soirée avec les architectes. Et il y a quelques semaines, je leur ai écrit un e-mail avec un scénario des options de ce qu'on pourrait faire ce soir. Et ils pouvaient choisir entre différentes options. Donc, en fait, ce sont eux qui ont façonné vraiment le scénario pour ce soir. Parce que j'ai dit, normalement, des trucs comme ça, ils se déroulent toujours d'une manière un peu scriptée. C'est-à-dire, des architectes montrent un peu leurs travaux en démontrant leur excellence, supériorité discursive et autres. Et après, on fait un discours très académique sur des sujets souvent ésotériques. et après, on se demande est-ce qu'on a appris quelque chose ou pas ? Et donc, j'ai dit, on peut faire ça. C'est peut-être un peu prévisible. Peut-être on peut faire aussi autre chose. Peut-être on pourrait aussi, peut-être moins parler vraiment du travail de ces agences, parce que vous connaissez tous l'Internet. Vous pouvez aller sur leur site. Donc, vous connaissez un peu leur travail, j'estime. Mais peut-être on peut vraiment travailler ensemble sur une thématique importante, sur des enjeux importants personnels à eux. Donc, je voulais vraiment savoir quels sont les thèmes ou quel est le thème qui vous prive le sommeil. Donc, quels sont vraiment les trucs qui sont présents dans le travail comme une sorte de métathème ? Des questions qu'on ne peut pas répondre vraiment. Les soucis ou les nightmares professionnels qui, peut-être, ne sont pas forcément une crise, mais qui mènent peut-être à une ouverture méthodique du travail en permettant d'écrire un agenda pour le travail futur. Donc, ça, c'était un peu l'offre de ce qu'on pourrait faire. Et donc, eux, ils ont choisi un thème qui était important pour eux. Ils m'ont envoyé un texte qui était intéressant, qui définissait un périmètre de discours. et tous les deux vont faire une petite intervention de 10 ou 15 minutes qui précise un peu cet intérêt. Et après, on va faire un débat auquel vous êtes bien invités. OK ? Donc, qui veut commencer ? Toi ? Éric Lapierre. Alors, bonsoir. L'hypothèse dans laquelle on inscrit notre travail, c'est l'hypothèse de... Et puis, cette discussion-là. C'est l'hypothèse de la nécessité de travailler en dehors d'un langage commun, à savoir que l'architecture au moins de la Renaissance au 19e siècle a été un langage commun, qu'il suffisait aux architectes d'apprendre pour le parler, l'appliquer. Donc, les architectes sans talent l'appliquaient sans grand talent, mais au moins avaient suffisamment de garde-fous et de guides pour éviter les catastrophes. Et puis, ceux qui avaient du talent, évidemment, qui s'emparaient de ce langage, ils le distordaient, ils en testaient les limites, ils écrivaient leur propre langue étrangère à l'intérieur de cette langue commune, comme tous les grands architectes classiques l'ont fait. avec la mise en crise de tout le système classique au 19e siècle, tout ça volait un éclat. Et on s'est retrouvé dans cette situation visiblement traumatisante pour les architectes d'une architecture qui n'était plus un langage commun. Donc, on a essayé l'éclectisme, on a essayé tout un tas de choses, jusqu'à ce que les architectes du mouvement moderne, visiblement concernés et traumatisés par cette histoire, ont tenté de réinstaurer un nouveau langage qui est partiellement un succès, mais qui est aussi un échec dans le sens où, si on regarde la production des années 1920, des architectes modernes, parfois, il est presque difficile de distinguer le travail de l'un par rapport à l'autre, tellement c'est unitaire et dans la découverte. Et puis, dès les années 30, ça commence à diverger et puis, après la guerre, ça diverge encore plus. Et puis, quelques années plus tard, Venturi, lui aussi sans doute traumatisé par cette histoire du langage, il essaie aussi de réengager le récit, le langage à l'intérieur de l'architecture avec les succès et les insuccès qu'on connaît au postmodernisme. Donc, aujourd'hui, finalement, ce qui nous relie, certainement, nos deux bureaux, c'est cette question qu'on assume qu'on évolue en dehors de tout langage commun. Dès lors qu'on se pose cette question, l'architecture, qui a comme fonction de rendre les bâtiments communiquants, de leur donner une signification particulière, elle se trouve embarrassée parce que c'est compliqué de communiquer quand on est muet et quand on est devenu même pas muet, mais en dehors du langage. Et finalement, en réfléchissant à ce qui pourrait remplacer ce langage qui est codifié et commun, eh bien, on peut se dire que finalement, ce qui va pouvoir guider les projets, c'est l'économie de moyens dans le sens où le langage donnait des règles, donnait des limites, donnait des guides, donnait des raisons de prendre une décision dans un sens plutôt que dans un autre, permettait de relier entre eux le tout, la partie, de faire des objets cohérents. Et finalement, une fois qu'on a retiré ce langage commun, il faut peut-être descendre dans une strate inférieure à un niveau d'abstraction peut-être plus grand, mais dans lequel, si on se pose la question de l'économie de moyens, peut-être que cette économie de moyens, si c'est dans cette catégorie qu'on inscrit nos travaux, eh bien, elle va nous permettre justement de nous fournir d'autres guides, mais des guides qui ne sont pas de l'ordre du respect d'une proportion qui est considérée comme parfaite, ni d'un système ornemental codifié, mais l'économie de moyens, elle va permettre de trouver ses propres règles. Ça, c'est un objet dont on peut... Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il a été élaboré sous l'égide de la plus grande économie de moyens, mais ça correspond à la définition habituelle qu'on a de l'économie de moyens, c'est-à-dire un objet qui est fait avec le minimum de moyens possibles. Comme dit Robert Bresson, ma capacité à utiliser mes moyens diminue au fur et à mesure que leur nombre augmente. Donc, oui, si on veut être précis, il vaut mieux avoir utilisé moins de moyens. Mais au-delà de ça, si on regarde d'un point de vue éthémologique, l'économie, c'est l'administration de la maison au départ. Donc, finalement, l'économie de moyens, c'est l'administration des moyens. Donc, on va mettre sous cet égide tout travail qui pose un regard critique sur les moyens de sa production, que ce soit les moyens de sa production, évidemment construites, mais aussi de son élaboration dans un certain contexte. Aujourd'hui, dans la condition ordinaire qui est la nôtre, par exemple, on est obligé de construire tous avec les mêmes matériaux, plus ou moins, avec des matériaux qui ne nécessitent pas un grand savoir-faire pour être mis en œuvre. On est obligé d'élaborer des projets dans une condition où on ne peut pas contrôler tout le projet de A à Z. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut contrôler ? Qu'est-ce qu'il faut lâcher ? Donc, dans cette condition ordinaire, l'économie de moyens, elle va nous fournir justement un guide précieux pour nous permettre d'agir. Je vais juste vous montrer deux exemples ou trois exemples dans mon travail. Avec l'économie... Oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais avec l'économie de moyens, va aussi cette idée que la première économie de moyens qu'on peut faire, c'est peut-être l'économie de la subjectivité et que si on veut se transformer nous-mêmes à des sortes de chamanes à travers lesquelles l'architecture va pouvoir s'exprimer librement, d'une certaine façon, puisque peut-être avec l'économie de moyens arrive cette idée qu'on va chercher une architecture qui existe en elle-même, eh bien, on va poser l'hypothèse qu'un retrait de la subjectivité va être intéressant, dans le sens où on va essayer de prendre le moins de décisions arbitraires dans un projet et c'est ce qu'on pourrait appeler une architecture non décisionnelle. Vous voyez, on connaît tous des bâtiments où on se dit il y a beaucoup trop de décisions qui ont été prises là-dedans. Quand on fait un projet, on prend une ou deux décisions au départ, après on doit écouter ce que le projet veut devenir presque à l'état sauvage comme ça. Et que si on a trop d'intentions, trop de décisions, on va anémiers et un peu figer tout ça certainement. Donc la question se pose de comment faire communiquer des bâtiments dans un moment où on n'a plus le langage et comment faire en sorte que ça ne soit pas notre seule subjectivité qui soit un jeu mais que les bâtiments puissent être plus généraux que ça. Donc comment faire pour prendre le minimum de décisions possibles ? Dans ces bâtiments-là qui sont des logements étudiants qu'on a fini à Paris récemment, ils sont construits dans un quartier très moderne avec des bâtiments de Pérez, de Corbusier, deux par an, deux du Dock à chaque coin de rue d'une certaine façon. C'est un bâtiment qui se présente sur la rue comme une grande barre avec une diagonale de vide dédiée aux espaces collectifs, à la vie collective qui est creusée dans les espaces intimes et puis côté court, ces espaces collectifs se prolongent par des terrasses. Donc ce qui donne une façade comme ça. Et en fait, comment on est arrivé là ? On est arrivé là en se disant la faisabilité, la parcelle fait 100 mètres de long, la faisabilité prévoyait des couloirs avec des portes de chaque côté sur 100 mètres de long. Donc je vais dans mon logement, je prends l'ascenseur, je prends le couloir, ma porte et vice-versa. Et ça, c'est l'expérience toujours que j'ai du bâtiment. Donc c'est un peu sec. Donc on a cherché à mettre des logements et des espaces collectifs à chaque niveau. Pour ça, il fallait qu'on densifie le plan encore plus et la faisabilité avait été faite avec ces plans presque carrés qui sont les plans habituels des logements étudiants. On a pris des logements très étroits, 2,50 mètres par 9 mètres. Et comme ça, on en a mis presque deux fois plus par niveau. Donc on aurait pu baisser à l'intérieur d'un enveloppe capable urbaine, on aurait pu baisser le nombre d'étages, on aurait pu augmenter le nombre de logements, on a respecté notre programme, donc on a rempli l'enveloppe au maximum et on a pu créer tous ces vides dédiés aux espaces collectifs qui n'étaient pas prévus dans la faisabilité parce qu'ils n'avaient pas envisagé qu'on pouvait faire un plan comme ça. Donc une fois qu'on a tout ça pour vous dire qu'on a pris cette décision, on veut faire des espaces collectifs à chaque niveau. Après, on prend, il faut densifier, donc on réduit les logements dans la largeur. Puisqu'ils sont réduits dans la largeur, il faut qu'ils soient entièrement vitrés pour être correctement éclairés, ce qui nous permet d'avoir une façade aussi qui n'est pas criblée de petits trous mais qui est plus généreuse. Ça nous donne un plan comme ça qui est extrêmement dense que je ne vous détaille pas. Ça nous donne ces espaces collectifs en gradin qui ressemblent à ça. Ça, c'est depuis un espace vers le patio. Ça, c'est quand je regarde vers le haut. Ça, c'est quand je regarde vers le bas. Et si on revient à la façade, en fait, cette façade, elle est constituée de bandouins béton alignés sur la rue. Une décision qu'on a prise, disons, injectée artificiellement dans le projet, c'est la décision que, pour éviter une façade en verre lisse qui aurait ressemblé à un immeuble de bureau, on a plissé la façade en plan. C'est-à-dire, ça et ça n'est pas dans le même plan. On a cette règle en France pour éviter la propagation du feu d'un niveau à un autre qui fait que cette hauteur vers là, plus l'horizontale jusqu'au vitrage, doit obéir à une constante. Donc, si je modifie la taille de l'horizontale, comme je le fais quand je fais un pli, nécessairement, pour répondre brutalement à la règle, je prends le même pli que j'ai en plan, je le remets sur la façade et je fais ces écrans anti-feu qui sont ces triangles. Là, nous, on n'a rien pour ou contre les triangles. En fait, c'est juste que ça vient naturellement dans ce système-là. Après, une fois qu'on a ça, on est satisfait aussi parce qu'un triangle, c'est l'unité de répétition de la façade et c'est deux logements. Donc, notre façade, elle paraît plus petite qu'elle ne l'est. Et par ailleurs, après, il nous faut faire des poteaux pour créer ces espaces collectifs. Donc, on prend la même angulation, on la met en miroir et on fait ces poteaux qui sont plus sculpturaux, donc qui nous plaisent plus. Et puis, ils ont une forme logique pour travailler en compression puisque le maximum de matière est au centre. Et comme ça, depuis la décision de faire un logement étroit, tout s'enchaîne comme ça sans qu'on ait besoin de réfléchir. Bon, pour découvrir l'énigme, parce que faire un projet, c'est avant tout se poser une énigme à soi-même. Pour résoudre l'énigme, ça prend un peu plus de temps que ce que je vous raconte là, mais disons que cet énigme était solvable. Donc, ça produit une façade comme ça et ça produit une façade dans laquelle il y a une expression, mais en même temps, certainement, qu'on sent que cette expression est ancrée dans une sorte de nécessité plutôt que dans ce qui aurait été l'amour de mon bureau particulier pour les triangles ou pour les franges sur les tissus ou des choses comme ça. Ou pour Brancusi qu'on aime bien mais auquel on n'a pas pensé immédiatement, en tout cas pas a priori. Quand on a fait ce plan d'une maison où toutes les pièces étaient identiques, on s'est dit ok, on va faire un plan avec toutes les pièces identiques. Mais après, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on fait une ligne ? Est-ce qu'on fait de quelle forme à ça ? Donc, on est arrivé à cette idée que ce qui nous intéressait c'était de faire un plan épais. Donc, il fallait plusieurs couches de pièces. Après, on s'est dit mais pour qu'il y ait une relation, que ça ne soit pas juste une addition de pièces qui constitue quelque chose, on s'est dit que la proportion de la pièce et la proportion de l'ensemble du plan devaient être identiques. Donc, du coup, ça nécessitait d'avoir le même nombre de pièces en abscisse et en ordonnée. Une fois qu'on a le même nombre de pièces en abscisse et en ordonnée, si on prend un nombre impair de pièces, on a une pièce au centre, toujours, et si on a un nombre pair, on n'a pas de pièces au centre. Nous, une pièce au centre, dans le monde actuel, savoir ce qu'on doit mettre dans une pièce au centre, ça ne nous paraissait pas... On ne se sentait pas capable de mettre quelque chose au centre. Alors, du coup, on a décidé qu'il ne fallait pas occuper le centre. Donc, on ne voit pas le centre puisque c'est l'intersection de deux murs. C'est donc un plan qui incite plutôt à marcher plutôt qu'à être statique d'une certaine façon. et une fois qu'on a décidé ça, si on met deux épaisseurs de pièces, en fait, ces deux pièces, elles vont avoir la même condition parce qu'elles vont être juste adossées l'une à l'autre avec un rapport direct à l'extérieur. Si on en met trois, on va avoir une condition où on a une pièce entre deux autres pièces, mais on ne va jamais avoir des conditions aussi riches que quand on en a quatre. Et d'une certaine façon, quand on a quatre épaisseurs, c'est là qu'on a le maximum de richesse avec le minimum de pièces, ce qui nous a permis de nous déterminer sur quatre. En fait, de toute façon, on n'avait pas le choix à trois puisqu'il fallait que ce soit à pair. Donc, c'était deux ou quatre. Donc, c'était quatre. Parce que quatre, ça nous permet d'avoir des pièces directement collées à l'extérieur et des pièces qui se commandent les unes les autres. Donc, plus de situations spatiales et riches. Donc, c'est un plan qui est fait, non pas sans décision, mais en tout cas, il est fait juste en réfléchissant comme ça. Une fois qu'on a établi ces critères, d'une certaine manière, on peut finir le plan. Et dans ce cas-là, on a un plan comme ça qui a aussi... Évidemment qu'un plan comme ça, on peut le faire aussi avec toutes les portes à l'enfilade. Mais si on écoute la nécessité de chaque pièce, finalement, les percements vont apporter une sorte de perturbation selon nous, bienheureuse, bienvenue dans ce plan. Et puis, toujours Robert Bresson, en fait, ressemblance, différence, donner plus de ressemblance afin d'obtenir plus de différence. L'uniformité et l'unité de vie font ressortir la nature et le caractère des soldats. Dans le garde-à-vous, l'immobilité de tous fait apparaître les signes particuliers de chacun. Donc, c'est évidemment que ces pièces qui sont identiques, si on est dans une pièce qui est à l'ombre ou une pièce au soleil, à la même heure, on n'a pas l'impression qu'elle fait la même taille, on n'a pas l'impression que c'est le même espace, en fait. Et ça permet de mieux mesurer, comme dans une expérience scientifique, tout un tas de critères sont à la même valeur, donc ça met mieux en valeur les critères qui restent. Ça donne une spatialité de ce type. Voilà. Et puis, une maison comme ça dont l'extérieur est résultant, parce que finalement, on a mis tellement d'emphase sur le paysage intérieur que ça créait, un peu comme, en toute modestie, Brunelleschi, qui n'est pas arrivé à finir son église, tellement il avait la nécessité de ciseler l'intérieur. On a un extérieur résultant et brutal et un intérieur qui a une certaine luxuriance. D'ailleurs, c'est important aussi de voir que, je parle de pièces, mais dans le fond, ce n'est pas vraiment un plan par pièces, parce que faire un plan par pièces alors que l'espace a été inventé entre-temps, c'est un peu étonnant. Et dans le fond, dans les plans par pièces de Paladio, par exemple, la plupart du temps, toutes les pièces sont différentes. Elles ont des décors, elles ont des différences, même si leur dimension est quasiment identique. Là, évidemment, toutes les pièces sont strictement identiques en termes d'ornementation ou d'absence d'ornementation de manière dont c'est fabriqué, parce que ce qui nous intéresse, c'est plus la relation des pièces les unes avec les autres que la pièce elle-même. Donc c'est plus la spatialité d'un plan par pièce qu'un plan par pièce au sens strict du terme, on pourrait dire. Enfin, pour terminer, ce plan d'un centre d'art à Cherbourg, on a pris un carré parce qu'on ne pouvait pas prendre d'autres décisions, un site totalement informel dans lequel on ne pouvait pas être guidé. Donc on a fait un carré, on l'a recoupé en deux dans un sens, comme ça, je ne sais pas si vous voyez, verticalement, puis ensuite, ce qui est resté, on l'a recoupé en deux, puis encore, on l'a recoupé en deux, puis on l'a recoupé en deux. Et à l'étage, on a fait la même opération à part qu'on a décalé perpendiculairement de sorte que cette pièce, où R plus 1 est identique à celle-ci, mais avec une orientation différente. Et ça donne un objet comme ça. Donc des tentatives de mise à distance de notre subjectivité. Ça, c'est la maquette qu'on a réalisée à l'époque de l'étude. Vous pouvez la voir là-bas. Et après, elle est au centième, elle est toute petite, mais on a décidé qu'il fallait que le bâtiment n'ait pas plus de détails que la maquette, si possible. Il en a un peu plus, mais le minimum. Ça, c'est la maquette. Ça, c'est la réalité. Voilà. Donc des stratégies pour essayer de laisser l'architecture respirer par elle-même suivant ses propres règles et du coup, d'en proposer de nouvelles définitions plutôt que d'essayer de la contraindre dans une écriture qui serait si personnelle, par exemple. Comme ça. Wow, Eric, comme toujours, c'est très intéressant. Donc, on n'est complètement pas préparé, comme vous avez compris. Déjà, Andréas a introduit notre conversation comme ça. Donc, on est finalement, on va parler entre quatre. Nous deux, moi, je vais faire une petite intro plutôt pour donner la deuxième partie de notre, je dirais, texte partagé qu'on avait fait de manière dalaïste un peu. et après, on va montrer très vite, plutôt comme illustration, les cinq projets qu'on peut aussi voir ici sur notre pédestal, mur, petit geste à faire disparaître le halfpipe. Donc, si Eric a parlé d'économie de moyens, je dirais que chez nous, économie de moyens est un élément très fort, très important dans notre œuvre aussi, quelque chose qui nous occupe dans des manières souvent assez, je dirais, en parallèle avec les manières dans lesquelles Eric a juste expliqué, donc je pense qu'on embrasse ça beaucoup. Au même temps, on a pensé que c'était peut-être important aussi, si on parle du méta-argument duquel André a introduit un petit peu notre conversation, il y a un autre aspect que je pense que j'en suis sûr certainement qu'on partage aussi, mais sur lequel Eric n'a pas beaucoup parlé, c'est, je dirais, et c'est une mauvaise traduction d'une expression anglaise, mais une sorte d'idée d'architecture sans contenu, de laquelle je voudrais dire que c'est la notion ou l'acceptation plutôt que de plus en plus, on n'a pas tout simplement on n'est pas tout simplement forcés à ré-réfléchir l'architecture après une sorte de après la langage, si on peut le dire comme ça, on n'est pas tout simplement forcés à ré-réfléchir ce qu'on a encore, l'ordinaire, l'économie de moyens, mais aussi de plus en plus dans le projet même, on a de moins en moins sûr si on peut en fait faire le projet partout dans le projet, donc on va préciser où le projet se trouve, donc on peut dire presque un autre aspect d'économie de moyens, parce que en fait on peut facilement dire c'est une économie de moyens en disant que celle-là on va mettre les moyens et pas autre part, et donc les cinq projets qu'on va montrer après, il y a des autres bien sûr, mais on avait pensé qu'ici aussi dans notre échange c'était important de montrer ces cinq parce qu'il montre toutes les différentes facettes de cette négociation, donc c'est-à-dire où on commence à accepter que le contenu, donc ça ce que notre projet contient, on s'en fout, on ne peut pas dire qu'on n'est pas intéressé, oui on est bien intéressé, on veut comprendre, on va montrer des exemples où ce qui est dans les bâtiments est des fois super sophistiqué et super complexe, mais on a déjà vécu beaucoup des situations où on comprend que durant déjà le processus de faire ce projet, tout ce qu'on va se mettre dedans change, tout le temps, et c'est bien clair que peut-être la génération avant nous, même une génération encore beaucoup plus vieux, voulait diriger chaque coin, chaque élément d'une simple unité, après peut-être il y avait toute une génération qui pourrait faire des grands musées super spectaculaires, bien dirigés dans chaque coin pour montrer leur, disons, excellence dans l'architecture, on pense qu'aujourd'hui, après, disons, 2008 et tout le aftermath, on doit tout simplement comprendre que l'architecture se trouve au seuil, c'est-à-dire pas à l'intérieur, pas à l'extérieur, c'est pas la façade, c'est pas la même chose, mais exactement où on négocie avant ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, pour nous, cette image est très, comment dire, représentative de ça, c'est une image de, je ne sais pas, en français, Eden, on dit Eden en français ? Eden, le paradis, pardon, le paradis fait par Kirchner et en fait, le seul qu'on garde de cette image, c'est le mur. Donc, en fait, on parle du paradis, bien sûr, mais ce que, ce qui est le paradis, qu'est-ce que fait le paradis, c'est presque pas important, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'arbres, très peu d'arbres, est-ce qu'il y a une rivière, il y a Adam et Ève, bien sûr, dans cette image, mais tous les autres détails, en fait, on peut parfaitement les remplacer avec des autres détails, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une seuil qu'on va croiser, qu'on va passer pour entrer le paradis ou si on sort du paradis, on n'est plus au paradis. Donc, cette notion est bien sûr dans le temps du Trump avec toute cette obsession du mur, on peut même dire qu'on doit réapproprier exactement ça, c'est-à-dire ce débat difficile sur les bords, sur les frontières et tout ça, on doit comprendre que si nous, architectes ou même gens avec une sorte d'idéologie beaucoup plus partagée, on ne va pas réfléchir exactement sur cette ligne-là, ça va être peut-être foutu et il y a des gens qui veulent l'utiliser d'une manière qu'on ne veut pas. Donc, chez nous, je pense que c'est une position partagée, exactement dans l'ambiguïté du projet culturel qui est l'architecture, on peut montrer, des fois sans juger, des fois avec des différentes significations, le contenu d'un argument d'architecture sans contenu, disons. et après, on va montrer quelques projets. Donc, oui, je vais montrer les projets, mais peut-être aussi pour juste dire contenu sans contenu. On parle aussi souvent dans les termes frame and content. Qu'est-ce qui est le frame, qu'est-ce qui est le content ? Donc, cadre et contenu, c'est aussi une manière de l'exprimer. Je crois que l'image qu'on voit là est tout à fait cette expression sans vouloir être symbolique du paradis. Voilà, ça c'est tous les projets qu'on va montrer sont sur le half pipe qui n'est plus un half pipe. Celui-ci, c'est un grand complexe, projet de 2009, je crois, qu'on a dû renégocier avec la ville et quelque part elle s'exprimait déjà avec tout son bazar autour. Quelque part il y avait un contenu mais peut-être pas de cadre. Et le plan qu'on a fait c'est celui-ci c'est en fait un passage de piétons qu'on a juste exprimé en étant peut-être l'architecture qu'il fallait encore pour négocier un énorme complexe on voit la taille des camions et les parkings avec une galerie tout autour du projet qui permet qui dit qu'est-ce qui est l'intérieur qu'est-ce qui est l'extérieur de ce projet. Avec aussi une maquette qu'on va ici aussi à côté qui essaye de trouver un détail pour résoudre tout un cadre qui mesure plus que 300 mètres sur 200 mètres en réalité. Parce que tout ce complexe c'est un complexe de foire qu'on connaît partout de beaucoup de choses il a été construit sur une grid un tram de 5 mètres 40 sur 5 mètres 40 et quelque part ce galerie il a une règle il a une règle qui mesure en fait dans une manière très directe mettre une colonne sur le point 5 40 à chaque fois le complexe et qui le renégocie avec une taille qui est plus humaine qui réoriente le regard et le complexe même et qui donne des entrées qui deviennent des fois des bâtiments. Un autre projet c'est plutôt un projet industriel c'est une pépinière des arbres il fallait un énorme hall industriel pour sécher des arbres qui vont être transportés il faut les sécher comme ils ne doivent pas fermenter pendant le transport et ça c'est une sorte de ville presque d'arbres autour et le lieu est là et comment faire un bâtiment industriel c'est vraiment comme Kersen l'a dit aussi de penser le périmètre dans son absolu c'est à dire que c'est un grand volume le périmètre ça doit être performant et en même temps être économique comme Eric vient aussi de le dire décollage qu'on a fait ce volume qui cherche aussi d'être en même temps perspectif et volume une boîte ça c'est son plan qui permet de mettre des arbres dedans en même temps une coupe très simple qui devient plus large et plus bas pour l'eau qui peut descendre mais en même temps une peau et il s'agit de la peau de périmètre très performante pour sécher les arbres c'est une tôle ondulée standard qu'on trouve aussi standard perforée en fait on l'a trouvé dans le projet que je viens de montrer d'avant qui était sur les toitures parce qu'ils utilisent ça pour l'acoustique normalement mais il est comme ça on le trouve pour pas beaucoup d'argent comme ça ça fait tout le détail de ce bâtiment pour après devenir une boîte mais une boîte quelque part qui est presque un fantôme d'une boîte à chaque fois jouant le perspectif qu'il essaye de jouer avec des énormes portes qui négocient de nouveau les détails de ce périmètre la structure et le périmètre troisième projet c'est en Moyen-Orient c'est à Bahrain c'est un centre de musique traditionnelle dans une zone très dense et authentique aussi encore très la ville arabe mosaïque au labyrinthe une extension d'un bâtiment existant et de nouveau comment négocier dans une culture très différente le périmètre avec son contexte ça nous intéressait de nouveau comment les bâtiments sont très très massifs et très solides sans vraiment de communication et comment faire un centre qui doit ouvrir une tradition de musique vers la publique le plan est très simple c'est une série de périmètres d'intérieur de série de colonnes en béton c'est des fois des techniques c'est une série de meubles ou un escalier et puis une dernière ligne qui est son sa peau la peau du projet trois étages avec une silhouette qui essaye d'intégrer dans la ville ce pot est très important il est quelque chose qui donne de l'ombre mais de l'intimité et qui est dans tous ces détails qu'on a développé aussi très performant c'est presque comme une voile qui fait de ce bâtiment un petit théâtre qui peut être fermé pendant la journée qui ouvre le moment qu'il y a une activité le moment qu'il y a de la musique traditionnelle qui va être jouée en bas dans la salle de performance tout en faisant ça avec de nouveau essayer de faire le détail de focus performant c'est le rideau ici projet de totalement haute échelle c'est la RTS en Suisse à Lausanne à côté de Rolex Learning Center c'est la radio télévision en Suisse de nouveau le site qu'on avait reçu c'était un site presque triangulaire bizarre avec un bâtiment le côté droite dans l'écran qu'on devrait intégrer ou éviter et quelque part est-ce qu'on ne pourrait pas faire un périmètre le plus grand pour établir un bâtiment où tout le monde peut travailler sur le même plan un plan continu un champ continu avec des éléments qui sont découpés qui sont en fait qui donnent un certain urbanisme voici une référence d'art qui sont des balzari qui sont des découpages des photos donc qu'est-ce qui est le vrai focus est-ce que c'est le découpage ou est-ce que c'est le photo ici le plan c'est un plan qui mesure 150 mètres sur 80 mètres et qui est presque un plan qui forme un urbanisme sur lui-même où tout le monde peut travailler et un périmètre de nouveau qui essaye de regrouper tout ça dans un volume et aussi les volumes sont de nouveau des périmètre donc on fait deux volumes dans la volume dans les quatre ans de processus maintenant ils ont déjà changé le contenu oui oui le micro oui et c'est vrai que comme Kass le dit c'est presque comme une barbe à papa on le connait bien ici c'est-à-dire que depuis trois ans et demi qu'on travaille dessus on va maintenant déposer le permis il a changé fortement mais quelque part il est identique encore donc il permet c'est plus flexible d'évoluer dans le temps avec cet énorme processus qui est le média qui évolue chaque jour maquette photo maquette et la maquette pendant la présentation un dernier projet c'est une maison maison solo house qu'on a construit et livré il y a un an juste dans une contexte splendide c'est-à-dire que la nature est partout et ce qui a été offert à nous c'était un plateau au milieu de cette nature donc un plateau vide comment faire dans le vide qui est la nature déjà encore un autre vide on a construit une maison exactement sur le périmètre de ce plateau dans la nature c'est-à-dire qu'on a mesuré de nouveau quelque part cet élément naturel qui était là ou qui est là et pour faire ce plan un plan d'un cercle qui reprend la taille du plateau c'est un cercle de 45 mètres diamètre avec une largeur le ring de 4 mètres et demi avec tous ces détails et ces pots et donc c'est vraiment vivre sur le bord du plateau et je vais vous montrer juste quelques photos aussi d'être autonome comment faire ce bord vraiment être là dans la nature mais aussi disparaître ça c'était notre challenge voilà des photos qui montrent toute cette négociation avec le plateau même avec les vues avec le grandeur bien sûr de la nature autour et avec ce bord de plateau et ça c'est aussi une maquette que vous pouvez voir au bord de bloc qu'on a fermé donc le half pipe fermé donc comme nous voulions dire presque comme une sorte de complémentaire à l'argument d'Eric c'est donc là que finalement les cinq versions toujours le périmètre ou toujours l'enveloppe comment on veut la ligne là est performante et des fois c'est vraiment un bâtiment très particulier on peut presque dire de luxe mais où c'est exactement la machine même qui te fait survivre qu'on dessine autre moment c'est que la ligne des boîtes et la ligne du barbe à papa de laquelle David vient de parler qui nous permet d'éternellement renégocier qui est dedans donc là l'économie de moyens je dirais goes for the circle et après Andreas c'est à vous il y a des microphones pour tout le monde donc prenez votre microphone ok donc il y a on a on a entendu deux observations de la situation de travail des architectes aujourd'hui qui je crois s'intègre un peu dans un sentiment général que je trouve aussi chez d'autres architectes et je crois que dans une certaine manière ils adressent des moments particuliers d'aujourd'hui et d'autre part ils adressent une situation peut-être plutôt universelle qui est peut-être pas si nouvelle commençons avec cette situation qui est peut-être plus actuelle donc c'est un peu la nécessité d'économie de moyens dont tu parlais Eric donc je crois il y a beaucoup d'architectes qui ont ce sentiment que le volume de l'influence se réduit de l'architecte c'est-à-dire tu as 100% du projet et tu peux intervenir sur 5% de sa potentialité et donc cette cette proportion génère une certaine situation d'impuissance d'être perdu d'être exclu de la possibilité de moduler le réel il y a ceux qui s'en plaignent il y a ceux qui disent qu'ils acceptent et je crois que tu essaies plutôt de l'accepter de dire ok si c'est la situation qu'est-ce qu'on peut faire avec ça peut aussi dire que ça nous pousse d'être plus ingénieux plus inventif de trouver vraiment le moyen de faire une intervention minimale qui change le tout et donc d'une certaine manière ça pousse aussi des architectes à être original à être inventif et j'estime plutôt ça pourrait être une situation stimulante est-ce que tu dirais ça aussi quand il a la lumière ça ne marche pas il range mieux comment tu as dit à la fin est-ce que c'est plutôt une stimulation ou est-ce que c'est une frustration non il vaut mieux il vaut de toute façon mieux considérer que c'est une stimulation parce que sinon on va on va pas être heureux en tant qu'architecte es-tu heureux ? oui on est heureux en tant qu'architecte on s'amuse bien quand même donc ce qui face à ça c'est sûr qu'on peut toujours regretter de plus avoir le contrôle total on peut plus faire je ne sais pas un bâtiment de Guimard ou un bâtiment du premier mouvement moderne où on dessine tout de A à Z mais en même temps ça nous oblige de toute façon ça nous oblige de toute façon à on est face à des segments de réalité qui sont déjà donnés et on a toute une série de segments comme ça d'une certaine façon qui sont totalement discontinus totalement incohérents les uns avec les autres c'est pas comme si c'était un dessin harmonieux qu'on aurait effacé en partie c'est des segments parfaitement discontinus que ce soit des contraintes des clients du site de l'argent des règlements divers plus évidemment nous on doit se donner nos propres contraintes pour arriver à digérer tout ça parce que sinon on est juste le jouet de ça et tout le travail consiste en fait une grande partie du travail consiste à faire en sorte que tous les éléments discontinus on arrive à trouver une stratégie qui complète ce qui est encore en notre pouvoir c'est à dire les espaces entre ces éléments qui sont donnés et pour former quelque chose qui marche mais qui marche aussi au regard de nos propres contraintes de celles qu'on se donne de faire un bâtiment le plus simple possible ou de faire un bâtiment uniquement à partir de l'outil du périmètre ou quelle que soit la question c'est de ce point de vue là que je pense que les démarches surréalistes par exemple peuvent nous donner des outils parce que ça a à voir avec le cadavre exquis ça a à voir avec le ready made ça a à voir avec des choses qui te sont données et sur lesquelles on ne peut pas avoir prise donc et souvent elles ne sont pas forcément ces choses qui nous sont données elles ne sont pas forcément ce n'est pas forcément des cadeaux qu'on aurait choisi nous même mais finalement par des stratégies qui peuvent s'apparenter à oui au ready made ou au cadavre exquis on peut arriver à compléter ça et à faire quelque chose de cohérent mais il faut faire attention quand je parle de ces stratégies là un cadavre exquis ça ne veut pas dire on prend trois éléments n'importe lesquels on les colle ensemble ça fait un bâtiment non justement tout l'art doit consister dans le fait qu'à la fin tout doit avoir l'air d'avoir été volontaire en fait et unitaire ça ne veut pas dire qu'on doit faire un collage quoi ça serait trop simple ça donc c'est une stratégie évidemment cette difficulté dans laquelle on est ça nous impose de développer des stratégies de cet ordre là qui sont moins conventionnelles que d'autres quoi mais qui visent à donner un sens parce qu'on se plaint qu'on n'a pas de contrôle sur tel élément de la réalité mais avoir un contrôle sur cet élément ça voudrait dire soit éventuellement le détruire et le refaire d'une manière qui nous irait directement mais ça peut vouloir dire aussi que cet élément existant ou qui est donné on peut s'en emparer et l'inscrire dans une structure l'inscrire dans un contexte je ne parle pas de contexte de la parcelle d'à côté mais je veux dire l'inscrire dans une série de décisions pour le coup qui vont lui donner un sens différent et à partir de là on peut agir fortement sur la réalité uniquement en faisant peu d'actions mais qui vont changer complètement la relation les relations entre les choses et aujourd'hui ce qui compte le plus c'est d'inventer de nouvelles relations entre des choses déjà existantes en fait ou données que d'inventer ces choses elles-mêmes par exemple quand ils font court trait ils rajoutent juste ce passage piéton et ça change la signification et le statut de tous les espaces en fait uniquement par un trait donc si on peut dire il y a on peut y avoir une certaine vertu dans une situation où on n'a pas le maximum de contrôle sur une situation donc ça pourrait être une simulation intellectuelle à faire des choses plus radicales est-ce que ça voudrait dire aussi si tu étais dans une situation qui te donnerait un maximum de contrôle que tu réduirais les moyens d'intervenir comme choix je te donne un exemple il y a certaines pratiques sexuelles où on réduit par choix la mobilité du corps avec un intérêt de maximer le cadre des sensations possibles ça de mazoïkisme donc ça c'est une définition de l'éguromie de moyens par excellence ça c'est par excellence de toute façon souvent le cadre actuel le cadre ordinaire il nous impose de ne pas forcément nous limiter nous-mêmes on peut tirer sur la laisse au maximum on sait que de toute façon on ne pourra jamais aller trop loin quand on a parce que ça arrive aussi parfois qu'on ait des conditions de projet particulières où on a beaucoup plus de pouvoir ah ben là la première chose qu'on fait oui c'est sûr que la première chose que je fais c'est que je commence déjà par me délimiter un territoire de projet par je commence à m'interdire tout un tas de choses quoi et me définir un cadre à l'intérieur duquel je vais pouvoir m'ébattre absolument intégralement mais à l'intérieur d'un cadre parce que si si tu ne te donnes aucune limite qu'on te donne des moyens illimités que tu vas le pouvoir sur tout et tu as tellement de moyens techniques etc. aujourd'hui que tu risques de faire un bâtiment qui ne va plus avoir aucun sens sinon d'être superlatif uniquement donc évidemment de se limiter la liberté qu'on a c'est toujours de se définir le cadre ok ça nous mène vraiment à vous deux parce que quand j'ai entendu votre discours j'ai pensé on peut lire ce discours de deux manières différentes d'une manière récréteur ou d'une manière curieux sur des possibilités de futur donc si vous dites aujourd'hui vous trouvez vous vous trouvez de plus en plus dans une situation où vous ne pouvez que définir le cadre mais pas le contenu on pourrait dire que c'est une sorte d'alignation de l'architecte du potentiel utopique de l'architecture donc dans la modernité l'idée c'était vraiment que l'architecte c'est celui qui dessine les possibilités de l'intérieur de l'extérieur dans une sorte de synthèse pour que l'extérieur peut exprimer l'identité du scénario d'intérieur d'aujourd'hui aujourd'hui c'est moins possible parce que des programmes sont donnés souvent l'espace le dessin de l'intérieur est donné ou défini par un autre architecte souvent des architectes d'intérieur et donc c'est possible de faire un discours de déploration sur cette condition et donc par exemple dans le niveau professionnel où je travaille en Suisse les architectes suisses ils feraient plutôt ce discours-là parce que ils ont des possibilités de travailler vraiment sur beaucoup de niveaux du bâtiment que d'autres architectes n'ont pas donc ils ont plutôt cette imagination cette notion que l'architecte fait aussi le contenu pas uniquement le cadre j'aimerais bien si vous pouvez aussi dire que cette réduction du champ d'intervention a aussi des avantages il n'a que des avantages vraiment oui non mais parce que en fait je pense on doit comprendre que pour un part si on dit on va réduire le champ où on travaille disons ou l'endroit où on travaille on dit exactement la même chose que Eric a juste expliqué c'est à dire il y a beaucoup d'éléments existants on doit faire un lien on doit réorganiser et tout ça donc c'est une condition je dirais contemporaine et peut-être autre que le modernisme je dirais monumental mais qui finalement il n'y a pas il y a très peu de ces exemples aussi quand on regarde l'histoire en fait on imagine une modernité qui n'a jamais vraiment passé après si on sait qu'on ne peut que concentrer le projet sur 20% ou je ne sais pas même 50% du lieu ou du projet en général on sait bien où il se trouve le projet donc on peut le contrôler et pour nous ce qui l'acceptation de ça c'est à dire le prendre comme une opportunité plutôt qu'un problème veut dire qu'on sait très bien où il se trouve notre projet et on peut le traduire c'est à dire pour nous quand on a commencé à faire ce collage perspective collage il y avait beaucoup de questions pourquoi est-ce que vous ne faisiez que deux images mais on dit oui mais ces deux images on sait que ça c'est notre projet toutes les autres images que vous n'avez pas vues donc peut-être dans des bureaux dans une sorte de 3D virtuel on n'a pas donc ce projet là n'existe pas que dans ces deux images donc dans l'idée de ce qu'est le projet et c'est important de comprendre ce qu'est le projet donc d'avoir une idée de ce qu'on cherche et ce qu'on ne cherche pas en autre mot où un million de choses peuvent se passer et étrangement quand il y a des conditions comme un bâtiment de médias par exemple où aujourd'hui ils pensent que c'est la radio et la télévision en fait ce n'est pas aujourd'hui c'était il y a 4 ans ils pensaient que c'était la radio et la télévision aujourd'hui ils pensent la radio et la télévision et la télévision et la télévision dans 4 ans ou 5 ans quand le bâtiment sera fini normalement ce sera peut-être plus la télévision ou plus la radio ou plutôt la télévision ou multimédia on ne sait pas donc il y a un enjeu super complexe il y a une technologie super complexe mais on doit quand même le dessiner et on ne peut pas le dessiner parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont inventer par exemple pour faire des enregistrements déjà dans ce projet du début le régie donc c'est un camion c'est un camion qui arrive et qui part parce que déjà dans 4 ans ils vont remplacer le camion ça ne vaut plus la peine et donc on parle presque du plugin city de Archigram même que c'est beaucoup moins sexy mais c'est la même radicalité de ce qui va se passer dedans qui va changer tout le temps au même temps quand on regarde un bâtiment comme ça qu'on peut peut-être au début on peut penser ah oui mais il n'y a pas de restriction un bâtiment en Espagne quelque part un villa et donc on a carte blanche mais carte blanche en architecture ça n'existe pas parce qu'après ils vont te dire oui on a je ne sais pas 600 000 euros pour dépenser après on va quand même faire une maison qui est complètement autonome après on a un endroit super beau est-ce qu'on va le détruire avec l'architecture donc c'est là donc du coup que tu vas réduire directement ton projet à un endroit limité donc ça je pense que oui pour un part on parle disons d'une idée de base qu'est-ce qu'il y a l'architecture peut-être c'était toujours comme ça mais après on pense et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup aimé cet échange que l'économie de moyens et embrasser le fait qu'aujourd'hui on ne peut plus rien faire le premier pas c'est embrasser que ça c'est la condition contemporaine mais la deuxième pas c'est que c'était toujours la condition mais si vous parlez d'une architecture avec ce dialectique de cadre et de contenu et vous constatez que de plus en plus il y a des bâtiments sans contenu des bâtiments de cadre quel pourrait être le contenu de ces bâtiments et où ils se situent mais ça change tout le temps la maison d'Eric qui a montré je ne sais pas si c'est une maison pour quatre personnes deux familles une famille si c'est une maison de vacances si c'est une maison où ils vont un jour déménager et rester tout le temps on ne sait pas et ce n'est pas important oui c'est important c'est à dire c'est la libye du maison au début mais après cette maison devient cette maison la même manière dans laquelle une sorte de maison de maître il y a cent ans deux cent ans est devenue peut-être pour une période une maison pour six étudiants après un docteur l'a acheté après il est transféré à autre manière de vivre après il a se séparé c'est ça il a de nouveau loué quelques parties je pense c'est aussi un aspect de durabilité c'est aussi un aspect de comment est-ce qu'on comprend que même la technologie il y a dix ans on a parlé de toutes les chambres d'ordinateurs je ne sais quoi des grands câbles pour l'ordinateur maintenant on a maximum on a ça on a presque plus que les architectes ont encore des ordinateurs après on a le pad ou le phone donc si on nous pensons si on va vraiment dessiner pour quelque chose de spécifique on ne comprend pas le monde mais prenons un exemple plutôt direct un grand magasin un samaritain un truc comme ça où l'architecte peut vraiment définir l'enveloppe et tout l'intérieur est vraiment pré-programmé pré-défini fait par quelqu'un d'autre c'est une machine qui est auto-construite est-ce qu'il y a une manière où un architecte peut prendre cette situation pas comme une sorte d'impuissance mais une sorte d'invitation à travailler sur autre chose que l'intérieur oui bien sûr ça serait quoi Eric par exemple peut-être pas bien sûr je pose la question parce que la plupart des architectes diraient c'est une situation que je ne veux pas avoir parce que je ne peux rien faire non mais parce que le problème c'est que peut-être qu'il faut s'entendre sur quel est l'objet de l'architecture aujourd'hui quelle est sa nature la conception qu'on a beaucoup de l'architecture aujourd'hui elle est encore très 19e siècle d'une certaine manière alors que depuis le 20e siècle on a plus construit que pendant toute l'histoire de l'humanité donc quand on considère l'histoire de l'architecture c'est un nombre très limité de bâtiments absolument extraordinaire absolument disruptif fait par des architectes très sophistiqués qui n'avaient pas été dans des écoles d'architecture mais qui étaient peintres qui étaient philosophes qui étaient mathématiciens qui étaient sculpteurs et qui devenaient architectes et qui s'adressaient à des clients extrêmement sophistiqués et l'enjeu était qu'eux se comprennent et puis pour la société globale enfin générale moyenne ça n'était pas tellement important et ce nombre de bâtiments il est très limité une histoire universelle de l'architecture ça peut c'est pas très long depuis le début du 20e siècle on a plus construit donc nécessairement le fait même de faire des bâtiments le fait même de faire de l'architecture sachant que les architectes ont inclus dans leur travail aussi tout le logement de masse à partir de là les valeurs ça ne peut plus reposer du tout sur les mêmes valeurs ce qui était l'unique ça tend à être c'est plus intéressant le typique que l'unique maintenant parce que quand tu dois loger des milliers de personnes et pas seulement une famille de nobles à Florence nécessairement des questions typologiques se posent immédiatement des questions de forme urbaine et donc des problèmes qui sont complètement différents les matériaux extraordinaires qu'on avait avant et dont l'usage reposait sur un savoir-faire lui aussi exceptionnel tout ça c'est terminé on a des matériaux ordinaires aujourd'hui alors tu peux déplorer de devoir travailler avec des matériaux ordinaires mais après il y a matériaux ordinaires et matériaux ordinaires il y a les matériaux ordinaires que tout le monde utilise et puis donc les bardages et puis il y a le bardage qu'ils utilisent dans leur drying hall qu'on trouve comme ça à l'état sauvage un peu mais qui est quand même pas cher et qui est spécial et qui est détourné dans l'usage donc il y a toujours moyen de s'emparer de la question mais il faut comprendre que si on pense que notre métier consiste à faire des bâtiments exceptionnels avec des moyens exceptionnels et que c'est plus du tout la question la question c'est de faire des bâtiments nécessairement exceptionnels parce que toute oeuvre architecturale disons pertinente ou accomplie nécessairement manifeste une forme de caractère extraordinaire mais c'est sur des questions très prosaïques c'est à partir de questions très prosaïques donc on écrit plus en alexandrin on écrit comme Céline avec le langage de la rue avec tu vois ce que je sais c'est la base tout l'enjeu aujourd'hui pour nous aussi c'est de conserver à l'architecture sa dimension de discipline culturelle sophistiquée dans cette condition là mais c'est pour ça qu'il faut en reconsidérer certains attendus comme le rapport entre l'unique et le typique par exemple ou d'autres éléments pourquoi est-ce que tout acte de bâtiment nécessairement extraordinaire ou produit un objet extraordinaire il n'y a pas la possibilité de faire quelque chose qui ne pourrait pas être vu qui ne me force pas de l'observer oui je pense la réponse est plutôt ambiguë j'ai l'impression parce que extraordinaire si je traduis en anglais extraordinaire je pense que l'architecture ne doit pas forcément être extraordinaire je pense que c'est plutôt et je pense que c'est quelque chose qu'on partage entre trois on doit se rendre compte que l'architecture faite par des architectes qui se voient comme des producteurs culturels est quand même un acte culturel c'est à dire ça fait partie d'un argument qu'on doit encore même aujourd'hui faire des bâtiments des projets culturels qui négocient entre leurs êtres leurs fonctions bien sûr même quand on parle de son contenu et leur je dirais responsabilité civique et comment ils ont la capacité dans leur ambiguïté de négocier entre tout le monde qui n'est pas tout à fait d'accord parce qu'on doit aussi se rendre compte de ça que c'est très difficile d'avoir un consensus que ce qui est beau et ce qui est laid et donc de construire des objets je dirais maintenant je ne suis pas sûr que c'est vraiment un objet mais c'est une sorte de truc qui est capable d'avoir plus tout simplement à soi-même que la simple réponse à une question donc est-ce que ça veut dire que ça veut être que c'est extraordinaire je ne suis pas sûr est-ce que ça veut dire que c'est ordinaire non plus c'est entre les deux quelque part ça veut dire c'est particulier c'est particulier ça fait partie d'une culture qui a accepté et qui a beaucoup de répétition que Eric vient de dire c'est bien sûr on est après disons la modernité il se rend compte quand même que tous les architectes modernes étaient très doués aux mises en scène de la modernité plutôt que la modernité même ça fait partie du fait que la technologie est développée si vite maintenant qu'il y a étrangement moins d'influence dans le bâti que le contraire étrangement donc et ça se rend compte aussi qu'on a besoin aujourd'hui de quelques points d'attache dans le monde entier c'est à dire pour être plus confortable pour comprendre où nous sommes pour voir des points de référence et tout ça donc est-ce que c'est construit ce truc ce bâtiment extraordinaire je pense pas mais c'est non plus ça ne disparaît non plus vous voyez c'est quelque chose pas parfaitement facile à résoudre je pense je suis intéressé non mais extraordinaire il faut s'entendre sur le terme je te dis pourquoi on pourrait pas faire un bâtiment qu'on voit pas ok par exemple Roger Diner il s'est appliqué pendant une longue période de sa vie où il a été il a eu des accomplissements absolument pour le coup extraordinaires en tant qu'architecte il s'est appliqué à faire des bâtiments en particulier des logements ou des bureaux puisqu'il faisait presque ça à ce moment là des bâtiments disons les plus banals possibles mais le problème c'est que un architecte aussi sophistiqué que lui qui se propose un projet comme ça il le réalise parce que tu peux passer à balle devant plein de bâtiments de diners sans trop les remarquer mais sitôt qu'on s'arrête dessus évidemment ils sont totalement extraordinairement sans intérêt presque apparemment ils sont si ils sont extraordinairement ordinaires ou extraordinairement pas intéressants apparemment ils produisent un effet qui est hors d'eux qui bénéficie l'espace urbain l'espace public et ça c'est une grande version que je trouve intéressant ah oui mais le centre Pompidou par exemple c'est un bâtiment je pense qu'on est d'accord qu'il est extraordinaire il produit un grand effet positif sur la ville il n'y a pas forcément une opposition entre l'expression architecturale et la qualité de l'espace public sinon là on est encore à discuter comme Bernard Huet sur l'architecture contre la ville non je suis je suis intéressé dans la possibilité d'une d'une architecture qui a apparemment juste moins d'influence moins de contrôle et quel effet elle peut générer et donc très souvent on trouve des espaces urbains par exemple qui sont vraiment extraordinaires où tu te demandes d'où vient cette extraordinaire et donc la 85 donnait par exemple une sorte de modèle pour le palais de Tokyo il disait l'inspiration pour ce projet venait de la place de Marrakech qui est une place vraiment extraordinaire mais tous les bâtiments autour sont banals vraiment banals au contre par contre tu peux dire que très souvent il y a des bâtiments extraordinaires même dans une sorte d'agrégation qui ne sont pas capables de générer un espace urbain intéressant malgré qu'ils sont vraiment excellents en tant que architecture et donc je me demande est-ce qu'il y a la possibilité de renverser un discours déplorateur sur la perte de contrôle sur des produits architecturaux dans le sens que ça peut générer pas forcément mais ça peut générer une sorte de déplacement d'intérêt et de priorité de l'objet architectural sur l'espace de la ville David ça me fait penser à un exemple ici à Paris c'est le palais royal c'est je crois que ce qu'on a voulu dire aussi dans notre petite présentation c'était peut-être un peu plus fort c'était que c'est aussi important ce qu'on se construit mais ce qu'on se construit pas et donc dans l'exemple de palais royal c'est assez pertinent c'est-à-dire c'est une architecture incroyable mais l'espace la pièce qu'elle fait dans la ville de Paris est d'une qualité énorme et je crois qu'il faut vraiment pouvoir dire que si on dessine moi je parle maintenant de nouveau de ce périmètre dans une manière très précise mais on donne beaucoup de liberté à côté c'est-à-dire qu'on est très conscient de ce qu'on ne construit pas ça peut donner de nouveau une sorte d'air liberté à la ville ou n'importe quelle situation parce qu'on parle plus en ville et pas ville tu vois et je crois que pour nous dans l'architecture et on parle de son contenu avec ou frame c'est très important de pouvoir se focuser sur le projet comme Carson vient de l'expliquer mais aussi sur qu'est-ce qui n'est pas le projet et ça pourrait être aussi de l'espace c'est important de se réaliser que l'espace est partout et on le définit et on parle aussi souvent d'un projet qui devient même plus background que foreground c'est un petit peu en abstraction si on pourrait le dire qu'on ne fait pas de sculpture d'architecture qui est une sculpture mais plutôt une architecture qui devient une background pour une scène qui s'installe et si on a l'ambition de donner de qualité sur cette seuil c'est exactement on doit pouvoir permettre cette foreground de se former un foreground qui n'est pas matérialisé par une autre ni défini nécessairement donc c'est quelque part on définit sans très fort quelque chose on laisse la liberté pour le reste et c'est un petit ça c'est aussi je crois important pour rajouter dans ce discours ici oui absolument c'est intéressant parce que je me demande souvent comment peut-on faire très très peu afin d'engendrer beaucoup et quel est le petit nécessaire pour le faire et donc ça me fait penser à cette fameuse composition de John Cage 4 minutes 33 secondes qui est une pièce pour un pianiste qui ne joue pas pendant exactement 4 minutes 33 secondes et ce qui était vraiment intéressant c'est que cette composition silencieuse en fait crée des bruits pas du pianiste mais de l'audience parce qu'ils ne sont pas à l'aise ils font des mouvements comme ça avec les chaises il fait des trucs comme ça donc ça produit une musique mais par l'audience et pas par le pianiste donc peut-être de cette manière là l'architecture ou l'urbanisme aujourd'hui pourrait aussi créer ou provoquer des réactions ou des productions contextuelles en stimulant des impulses très minimes qui sont presque rien mais qui font beaucoup oui mais quand même je crois que c'est difficile de comparer la place d'Emma Elfna un bâtiment ok c'est métaphorique n'est-ce pas évidemment qu'il y a cette fascination qu'on a pour des villes qui sont moches et la place d'Emma Elfna en l'occurrence c'est quand même très moche mais évidemment plein de vie et donc extraordinaire pour le coup en tant qu'espace urbain mais après nous quand on est obligé de faire des bâtiments on va pas non plus faire des choses si ordinaires quoi pourquoi pas parce que c'est impossible on est diplômé on est architecte savant on sait tout ça on sait tout ce qu'on sait on peut pas le faire l'architecture ordinaire tu peux la faire elle n'est faite que par des gens qui ne savent pas qu'ils la font ah bah sinon nous on peut pas faire d'architecture ordinaire peut-être on aimerait bien regarde Venturi comment il s'est battu pour arriver à faire de l'architecture ordinaire comment plein d'architectes se battent pour ça mais si on le prend pas autrement que métaphoriquement c'est très difficile au sens strict du terme c'est impossible qu'on fasse de l'architecture ordinaire donc il faut aussi qu'on assume il faut aussi qu'on assume notre statut de mettre en forme de bâtiment et simplement t'as des manières de mettre en forme un bâtiment en mettant tellement trop d'énergie dedans ou tellement trop d'intention visible et arbitraire ou au contraire d'être beaucoup plus modéré dans ton design et dans les dispositifs que tu fais mais à un certain point on est condamné à prendre des décisions formelles et donc c'est pour ça que ça peut être métaphorique la question de et on peut pas assigner à l'architecture une si lourde tâche qu'il faudrait qu'en plus elle puisse prendre en charge tout ça elle peut le faire ponctuellement mais donc c'est plutôt une question moi quand je parle de choses non décisionnelles c'est plutôt en faveur d'une architecture sous-designée que over-designée par exemple mais tout ce dont on parle sur la flexibilité des bâtiments le fait de travailler sur certains thèmes très délimités et d'abandonner le reste mais d'abandonner positivement le reste à l'usage et à la variation des usages c'est un cadre qui permet de faire apparaître peut-être des usages comme ça des choses incontrôlées alors je suis pas d'accord que l'architecte soit condamné à être toujours à se faire paraître je crois l'exemple de Roger Diner que tu as donné toi-même donne des possibilités où un autre architecte autrichien Hermann Tchek il a produit des arrière-fonds vraiment très articulés que tu apparaîtrais que tu verrais uniquement s'ils n'étaient pas là donc je crois il y a une possibilité de présence que tu sens uniquement indirectement par des effets qu'elles engendrent et que tu ressentirais fortement quand on les enlève mais bon une autre discussion peut-être oui mais je pense qu'on est d'accord sur ça parce que même Eric c'est à dire tu parles de Hermann Tchek je pense qu'on aime ici tous les trois beaucoup Hermann Tchek mais c'est aussi vrai que ça marche parce qu'il y a une sorte de contexte sur lequel il ajoute quelque chose exactement et on peut le trouver disons et c'est un petit peu la même chose si je peux retourner à l'argument disons métaphorique la comparaison ici avec Palais Tokyo je pense c'est un projet très intéressant mais c'est aussi très intéressant parce qu'à côté il y a ce musée qui n'est pas comme ça et c'est dans un bâtiment qui a déjà une forme très particulière dans laquelle donc si on enlève des choses on va les voir donc il y a toujours dans l'architecture je pense que c'est ça plutôt que Eric voudrait dire j'ai l'impression il y a toujours une sorte de mise en scène on ne peut pas l'échapper et même si la mise en scène c'est une mise en scène de presque rien c'est une mise en scène et on doit aussi pour un part accepter ça c'est à dire des très bons amis à nous des très bons architectes architectes ils font une architecture super fort et on peut dire c'est ordinaire mais en même temps on doit aussi dire non c'est de l'architecture c'est bien réfléchi c'est une brique comme ça c'est peut-être une brique bon marché mais c'est quand même fait comme ça pour cet effet et tout ça donc je pense que ce qu'on partage pour un part c'est que on doit bien sûr ne pas faire une sorte d'architecture de spectacle d'une ancienne génération mais en même temps quand on fait une architecture je dirais contemporaine qui des fois dans une manière très ambiguë s'apparaît et n'apparaît pas trop on doit quand même se rendre compte que chaque élément qu'on a fait est une décision et je pense que nous ce qu'on vraiment on veut vraiment disons lutter pour l'argument architecture c'est que des décisions et si on se rend compte de ça on peut peut-être décider que de nouveau une décision mais qu'on va faire des décisions que là et pas là parce que ça on ne va jamais pouvoir mais ça c'est important et après comme j'ai beaucoup aimé ce qu'Eric a dit au très début après quand on se rend compte que ce sont des décisions il y a des fois des décisions desquelles on ne se souvient plus très bien pourquoi on les a fait mais aussi ou des fois qu'on les a fait pour une raison ou autre et après on se rend compte mais alors ça donne quand même un effet ça, ça et ça et c'est ce genre d'étrange danse qu'on a avec l'autre métier je pense et de plus en plus parce qu'on a moins de moyens bien sûr ou peut-être on se rend compte parce que déjà le monde est en péril pour peut-être 50 ans mais maintenant on se rend compte heureusement on doit être plus précis et je pense que c'est Iñaki Abalos qui a parlé dans le temps quand il parlait d'Alejandro Lasota de intensity l'intentionnalité ou l'intensité intention l'intention plutôt que invention et je pense que c'est très intéressant quand tu dis c'est pas important qu'on va inventer un nouveau je ne sais quoi maison bâtiment truc matériel non c'est l'intention donc qu'est-ce qu'on fait avec et comment on le fait et c'est pas lui qui l'a inventé de nouveau parce qu'il n'invente rien non plus Iñaki mais c'était plutôt de la sautée plutôt il a copié d'autres personnes mais ça on le prend on apprécie la précision là et c'est peut-être je pense que chez nous vraiment je pense qu'on partage ça oui bien sûr la vie se développe mais notre métier est quand même très précis c'est-à-dire peut-être on peut décider de s'en foutre de ça ici le bal de sari le blanc on sait pas ce qui se passe on sait même pas qui a se passé avant parce qu'il a obscurci mais ce qu'on sait on a décidé non ça c'est clair que c'est des décisions je pense uniquement on peut décider de ne pas être extraordinaire oui oui bien sûr mais l'extraordinaire c'est pas qu'avec le paraître parce que tout à l'heure là tu dis on n'est pas obligé de paraître moi j'aime beaucoup les bâtiments de Péret qui disparaissent et tout ça mais en réalité tous les architectes qui font les loges du banal et de ça et même Erban Tchek et tout ça c'est quand même des bâtiments si ton regard s'arrête dessus ils ont un niveau de qualité d'articulation de précision qui n'est pas banal qui n'est pas courant et c'est même ce qui leur permet d'avoir l'air si normaux mais tout en étant exceptionnel on va dire c'est cette tension là qui leur permet d'exister je crois on est complètement d'accord mais on a des différentes connotations du mot banal ou ordinaire parce que je crois qu'il y a une possibilité de connoter ça positivement dans le sens que it gives me a break from being special all the time absolument mais nous on ne cherche jamais à être spéciaux bon très bien il y a des questions des interventions on a des microphones qui bougent peut-être des questions vraiment sur complètement autre chose on n'en a pas parlé parce que c'était un sujet plutôt précis et peut-être vous avez d'autres d'autres intérêts ils veulent tout boire du vin je pense oui il y a quelqu'un quand même qui ne veut pas Roberto peut-être tu peux te lever Roberto alors probablement je ne vous pose pas une question j'essaie de réfléchir par rapport aux choses que vous êtes en train de dire la loi ton principe de l'économie des moyennes et l'autre principe du périmètre et tous les deux ça me semble des actes qui radicalisent l'acte créatif en architecture et ça m'intéresse pour ça cette opération de radicaliser de réduire au minimum pour probablement poser mieux la question comme dans les mondes théoriques on a toujours fait les quatre tronques d'arbres ont posé la question de façon systématique en même temps le raisonnement que vous tenez aujourd'hui en réalité cache une complexité et un monde culturel qui mérite d'être évoqué et je m'adresse maintenant à toi Eric dans la présentation de ton bâtiment dans lequel tu nous expliques qu'il y a un geste presque automatique il y a une loi à partir de la loi une espèce de genèse fractale je ne sais pas quoi une loi automatique qui produit ça la règle elle existe elle existe pour tout le monde le bâtiment elle est différente de tous les autres bâtiments et par hasard après tu reviens sur l'extraordinaire donc en effet lorsque tu expliques ton processus créatif aujourd'hui tu dis il y a un élément qu'il faut extrapoler il faut le mettre dans un contexte dans un système et ça m'intéresse les systèmes c'est ça la chose intéressante la règle elle existe mais le système c'est toi qui l'as fabriqué et le système c'est un système culturel c'est pour ça que ton bâtiment tu peux l'expliquer comme une espèce de logique automatique mais en réalité tu le sais mieux que moi et vive d'une complexité intense de ton regard plusieurs fois fait sur les herbes de l'école Bousier à côté et donc il prend de l'allure d'une nouvelle unité avec toute la dimension conceptuelle et culturelle que ça signifie probablement l'effet d'avoir pris cet dispositif de la loi de cet triangle et l'avoir répété partout et c'est ça qui toujours me pose en question et qui fait la fascination du bâtiment et qui me trouble surtout lorsque tu l'appliques à l'échelle des piliers de différentes échelles pour moi c'est tuer mon Galilée Galilée qui a montré un os petit et un os grande et ne peut pas être la même chose là tu mets en discussion un principe scientifique et tous les deux on aime Philibert Delorme donc on aime la rationalité de la chose et après tu répètes cet élément jusqu'à la galerie comme tu expliques donc il y a et j'emploie un mot qui te peut faire énerver mais tu sais que je t'aime donc une espèce de poncif quelque chose qui se répète obsessionnel et qui fait que les bâtiments grâce à ça prennent une allure comme je t'ai dit très parisienne il est là et il est parisien pourquoi il est parisien c'est énigmatique c'est même déco et encore une fois c'est un terme négatif mais que je le jette sur la table pour dire que c'est positif c'est réactiver une tradition je ne sais pas maintenant que je l'ai vu j'avais en tête Marcel Hennequet rue Franklin tu as écrit un guide donc tu le connais tu connais très bien les splines de Paris même là il y avait toute une géométrie obsessionnelle donc ça donc tu as pris un élément tu l'as mis dans un dispositif et tu as pris une machine une mécanique donc tu as fait une mécanisation de déco je ne sais pas quoi tu as fait un mélange hybride et tout ça c'est le résultat non d'une économie de moyenne mais d'une puissance de réflexion culturelle sur sur ce que c'est l'architecture sur ce que c'est la discipline comme positionnement culturel et ça c'est pour toi aussi pour vous sur la question sur la question sur la question du périmètre donc j'ai été frappé par l'image de la solo house et aussi par la maquette qui est saillante au-delà de toutes les préoccupations sociales que ça peut poser la solo house pour l'ordre d'échelle qu'elle représente mais même là il y a ce qui m'intéresse moi c'est les gestes réactionnaires et j'emploie réactionnaire dans le sens une réaction à un état d'esprit de l'architecture contemporaine donc c'est pas un jugement négatif c'est une réaction une réaction qui fait réactiver même un autre grand réactionnaire même un nazi Hans Sedelmayer qui a parlé de la perte du centre mais qui a même été vénéré par Tafoury que c'était un marxiste donc vous vous rétablie avec cette solo house mais qui appartient à une géologie très longue de l'obsession non seulement du périmètre mais du cercle et du carré qui est inscrit et donc là vous posez la question de création et culturelle à l'architecture qui met en tension des univers que vous connaissez très bien et qui probablement c'est bien de les déclarer dans le sens de ce geste que vous faites de ce cercle du carré inscrit elle est placée où ? Elle vient de Bramante de votre obsession par Bramante elle vient de votre obsession comme Raffaello qui dessine Bramante dans les semblances d'Euclide et il a les compas qui semblent être les vôtres et les tempiettes que vous adorez ça a été fait par un prince en Espagne et vous êtes là mais en même temps ça peut être Malevich ça peut être Kelly donc vous mettez en tension des cultures et au-delà de toutes ces questions plus pratiques que vous êtes en train de discuter pour moi c'est ça la chose qui vous mette ensemble tous les deux et qui pose une question décisive à l'âge de tout aujourd'hui décisive d'un point de vue des positionnements culturels donc cette réduction finalement a une complexité fascinante pour moi je pense Roberto j'essaie de parler pour nous trois mais après il y a des autres deux ici mais tout ce que tu viens de dire bien sûr on est d'accord c'est à dire c'est toujours beaucoup plus comment dire élégant et c'est une situation beaucoup plus heureuse qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'explique mais ça veut pas dire que c'est pas là bien sûr c'est là c'est là l'idée que l'architecture fait partie de la culture ça veut dire que tout ce que vous êtes en train d'expliquer ça fait partie de chaque projet si c'est pas là on peut peut-être mieux arrêter de faire l'architecture donc c'est peut-être là que la discussion extraordinaire ou l'héritière des fois est difficile à faire parce que on doit être comme architecte comme producteur de culture on doit être extraordinaire c'est-à-dire on doit vraiment comprendre que chaque projet doit avoir toutes ces couches-là quand ces couches-là sont pas là l'architecture est mort et je pense qu'on se sent tous les trois comme des vrais je dirais représentants de cette ancienne culture d'architecture qui chaque semaine chaque année chaque dix ans chaque époque on ajoute et on ajoute et on ajoute donc on peut même pas aujourd'hui faire encore un bâtiment en Paris sans oublier tous les autres bâtiments en Paris toutes les autres couches de bâtiments en Paris sans oublier l'art déco et tout ça est bien clair que quand on parle d'un projet d'un cercle carré et on oublie le bâtiment de Mantegna sa propre maison serait absurde donc tout ça c'est là en même temps je pense qu'on doit quand même et ça dépend un petit peu aussi avec qui est-ce qu'on est en train de parler on doit quand même pas oublier notre responsabilité sociale on doit pas oublier où est-ce que nous sommes dans la ville bien sûr on doit parler de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui l'économie du moyen le problème de l'écologie aujourd'hui on doit parler de tout ça mais si on oublie de parler de tout ce que vous avez juste parlé Roberto en parlant de ce topique duquel on a parlé ce soir ce sera une grande faute je pense ça c'est intéressant ce que tu racontes Roberto ça pose la question de la référence évidemment que NK c'est vrai j'avais pas pensé pour ce bâtiment mais j'aime beaucoup NK c'est un de mes architectes de série B parisien préféré il a fait des trucs formidables mais la question c'est que la référence si j'avais eu en tête de faire un bâtiment à la NK là j'aurais été en danger parce que la question de la référence t'as pas compris la référence elle peut être que métaphorique il est même bon qu'elle soit plutôt inconsciente et en tout cas entre la référence parce que c'est vrai que nous trois ce qui nous caractérise c'est que vraiment ça paraît idiot de dire ça pour des architectes mais dans le fond on est quand même vraiment des fans on est des fans on est capable de partir longtemps pour aller visiter de faire des kilomètres pour aller visiter juste une couche de l'histoire ou juste un architecte ou juste un genre de bâtiment bref on aime l'architecture mais le danger c'est de tomber dans la fascination de la citation de se rassurer parce que de toute façon on a copié une chose tellement belle que ce qu'on a fait c'est quand même beaucoup moins beau que l'original mais c'est quand même pas mal parce que c'était tellement bien au départ alors et souvent on arrive plus haut que quand on part de zéro donc mais ce qui nous caractérise certainement c'est qu'entre la référence et tout cet amour qu'on a et la réalité on interpose une diverse forme d'obsession pour l'abstraction qui nous sauve au moins de faire des références explicites et c'est très compliqué cette histoire parce qu'aujourd'hui on pourrait tomber certains architectes je pense tombent dans une dimension quasiment éclectique comme on a eu l'occasion d'en parler un certainement derrière et ça ne me paraît pas souhaitable parce que l'éclectisme ça n'a jamais marché donc même si c'est de l'éclectisme hype ça reste de l'éclectisme et certainement que ce rapport à la référence il consiste aussi d'une certaine manière il engage le fait que quand on travaille on doit oublier ce qu'on sait on doit oublier on doit arriver à s'en remettre à une forme d'intuition et utiliser des démarches rationnelles rationnelles jusqu'à l'absurde c'est une manière aussi d'oublier ce qu'on sait et après on n'oublie jamais ce qu'on sait donc inconsciemment ça travaille mais si on fait travailler les références de manière consciente c'est pas bon c'est un portrait plutôt inspirant d'une schizophrénie professionnelle qui est stimulante je trouve d'oublier ce qu'on sait mais de ne jamais pouvoir ou devoir oublier ce qu'on sait ok y a-t-il des questions ou est-ce qu'il y a du soif il y a encore une question j'ai soif aussi j'espère que je ne vais pas te retenir tout le monde si j'essaie d'être succinct vous avez tous les trois défini vos pratiques comme l'économie des moyens qui se relient à une économie de choix de décision je pense que c'est plus là le coeur c'est comme ça que je comprends votre architecture mais il y a une sorte de mystère qui plane et je pense que je ne suis peut-être pas le seul à partager ce sentiment quand on regarde on est tous je pense si on est si nombreux et si fascinés par votre production architecturale est-ce qu'il y a une corrélation directe entre cette économie de choix et de décision et une réelle économie des moyens à savoir proséquement est-ce que vos bâtiments à la fin ne sont pas chers en fait c'est une bonne question je pense je pense oui et non c'est-à-dire si on parle de notre production ils ne sont pas exceptionnellement chers des fois ils sont très bons marchés des fois ils sont normales je dirais mais même si on travaille dans une logique d'économie on doit se rendre compte que faire un projet dans cette manière dans laquelle je pense les deux bureaux le font souvent prend beaucoup de temps et du temps est aussi très cher donc un des grands problèmes qu'on a rencontré non mais vraiment avec des clients on sait que souvent les clients ont très peu de temps et donc une des vraies raisons pour lesquelles ils ne veulent pas choisir un architecte disons si on parle de ça c'est qu'ils ont peur qu'ils vont perdre du temps donc un des très grands enjeux je pense d'être un vrai challenge c'est comment est-ce qu'on peut faire ce qu'on fait avec le moindre de temps et parce que finalement les bâtiments par exemple le drying hall un stupide exemple était vraiment bon marché c'est vrai mais ça a pris quand même au coup de temps et donc il y a là l'ambiguïté et c'est un petit peu l'ambiguïté je pense que déjà du renaissance du coup quand on est devenu conscient de ce qu'on voulait faire donc l'idée de contrôle et de tous les arguments desquels on a parlé le vrai projet je pense le problème du temps était toujours là et on ne parle plus jamais presque jamais je ne sais pas je n'ai pas de vraie réponse je pourrais rajouter une chose c'est que quelque part c'est vrai que ça pourrait être la même chose l'économie de moyens et quelque part faire un choix c'est quelque part je parle pour nous je pense tous je pense même c'est quelque part aussi de chercher ou d'aller vers une sorte de l'essence qu'est-ce que c'est l'essence de qu'est-ce qui est dans notre tête et avec les exemples qu'on a montré c'est quelque part pour exemple la solar house ce n'est pas un produit bon marché c'est une maison splendide on pourrait dire même mais quelque part on était dans une liste de dix maisons à construire et je ne dis pas que c'est la seule raison mais la note est assez faisable entre les autres et c'était peut-être on pourrait dire c'est spectaculaire c'est grand mais quelque part c'est faire un cercle en béton qui est mis à trois mètres d'hauteur sur quatre rayons de colonnes c'était autre structure avant c'était pas juste pour faire comme Bramante on a juste essayé de trouver la bonne structure qui était aussi à la fin économiquement intéressant et spatialement intéressant donc c'est tous ces données ensemble et je crois que ça serait trop facile d'essayer de conclure ce soir que tout ça c'est très facile à répondre c'est à chaque fois méga compliqué toutes les nuances on ne peut pas les we cannot grasp them tonight c'est c'est pour ça qu'on l'appelle un acte de culture je crois juste pour pour contraster cette description l'architecture suisse vous donne l'exemple d'une économie de moyens qui coûte cher et donc parce que c'est la fonction culturelle du minimalisme suisse de trouver une forme d'expression architecturale qui soit qui se regarde comme pauvre comme presque réduite très réduite mais qui qui permet d'investir beaucoup d'argent sans que ça se boit parce que c'est un pays calviniste où le protestantisme de cette manière évidemment interdit la mise en scène du luxe et comme c'est un pays très riche il fallait une architecture qui permette l'illusion d'une simplicité et on sait très bien il y a certains détails simples qui coûtent très cher donc ça existe aussi alors je crois c'est un bon moment de dire merci aux intervenants de ce débat à vous pour votre attentivité et de fêter ce moment avec un bon coup ensemble merci merci d'être merci d'être